Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 20 novembre, 20 novembre 2023, il y a plein de choses dans le ciel, il y a deux changements planétaires, toujours sympa, lorsque les planètes changent de secteur vu de la Terre, ils changent d'axe en fait tout simplement, vous allez voir ce que ça donne, il y a le Soleil parce qu'il est en scorpion, il va passer en sagittaire en cours de semaine, et puis également Mars dans la foulée qui est dans le même secteur, qui lui aussi, s'il est dans le même secteur, il suit le même périple, il va changer en cours de semaine, je vais vous indiquer tout ça, avec des dates précises, voilà ce que ça donne dans le concret, le Soleil, et puis après j'ai des citations, je vais vous parler des douze ascendants, j'avais envie de vous faire ça, je vous ai parlé des douze façons d'aimer la semaine dernière, et puis après je vous parlerai des douze façons dont on se présente face au monde extérieur, je vais vous rappeler un peu ce que c'est l'ascendant, et puis comme ça vous pourrez piocher des informations au travers de l'horoscope, compte tenu des séquences, des signes que j'indique, vous pourrez identifier plus finement si ça concerne vos objectifs conscients, solaires, ou si ça a une incidence plus directe sur l'image que vous projetez de vous, parce que c'est ça la fonction de l'ascendant. Allez, c'est parti ! Donc cette semaine, je démarre lundi avec une position du Soleil, Soleil, qui est encore en Scorpion, bon anniversaire, mais troisième décant Scorpion, et il reste en Scorpion, donc lundi, jusqu'à lundi, mardi et mercredi, mercredi en gros à 15h, 14h04 en temps sidéral, en gros 15h, le Soleil quitte le Scorpion pour entrer en Sagittaire, donc jusqu'à mercredi 16h, qui bénéficie de cette influence dite solaire, solaire, conscience, lumière, bon même en hiver on a quand même l'influence du Soleil en matière de prise de conscience, de lucidité, de vision d'ensemble, c'est ça la résonance solaire en fait, c'est depuis l'aube de l'humanité, l'angle de chasse, on a besoin d'une visibilité sur ce après quoi, on court, on vise, on aspire à réaliser, etc., ce sont toujours les enjeux solaires. Il est en Scorpion, disais-je, jusqu'à mercredi, bis répédita, jusqu'à mercredi 15h. Alors jusque-là, mes signes de haut, parce que c'est un Soleil en Scorpion, il est en signe d'eau, être particulièrement privilégié pour bénéficier au mieux de toutes les énergies de vision d'ensemble, de globalisation des situations, de lucidité, enfin tout ce qui concerne la dynamique solaire dont je parle assez abondamment en général, et dans un même temps, il y a Mars, l'énergie, la volonté, qui est très proche du Soleil en ce moment dans le ciel, lui, il est toujours en Scorpion également, et il quittera le Scorpion pour entrer dans le signe, lui, du Sagittaire aussi, vendredi 24h à 11h15 à peu près du matin, une fois qu'on a fait les réactifs horaires. Donc pour faire simple, jusqu'à mercredi 15h, mes signes de haut, vous êtes super gâtés, et jusqu'à vendredi 11h, 11h15, mes signes de haut, vous avez aussi une énergie formidable qu'il va falloir exploiter en donnant le meilleur de vous-même, en étant actif, moteur, en prenant des décisions, en étant dynamique, en retroussant les manches, j'en ai pas aujourd'hui, en étant dans l'action, on avance, vraiment, Soleil, Mars, dans le conjoint, c'est assez tonique en général. Donc très bon pour vous, jusqu'à mercredi, les gâtés, je vous les refais, qui bénéficient jusqu'à mercredi et vendredi de ces bonnes énergies, vision d'ensemble, volonté réalisatrice, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes, la signe en conjonction, les deux en trigone, les deux en sextile, vous cinq, très bon. Bon, là, le truc change à partir de mercredi pour la condition solaire, et ce sont mes signes de feu qui, vous m'avez fait de nombreuses remarques, et moi et moi et moi, et bien c'est votre tour, vous allez retrouver le sourire, mes signes de feu, parce qu'à partir de mercredi, donc 15h, le soleil entre en Sagittaire, bon anniversaire, mes premiers décans Sagittaire, et vous allez bénéficier à votre tour de cette vision d'ensemble, de cette clarification des objectifs, de cette lucidité plus globale, de cette disposition à retrouver de l'assurance, de la vitalité, de la confiance en vous, c'est ça, l'influence solaire, encore une fois, et donc très bon, et pendant un mois après, donc c'est pas mal, bon à prendre, ça démarre là, mercredi, mais c'est pendant un mois, voilà, d'être prévenus. Donc, excellent pour mes Sagittaires, bien sûr, pour mes Béliers, pour mes Lyons, et donc qui dit une planète en Sagittaire, voulu bien à mes versos et à mes balances, vous cinq gâtés au niveau de la vision d'ensemble, et de la vitalité qui revient un petit peu quand même. Et puis, en parallèle de ça, à partir de vendredi 11h15, je le disais, j'ai pris ma petite note, le Mars, l'action, l'énergie, la volonté, démarre en Sagittaire. Et en Sagittaire, il a une coloration tout à fait particulière, je ne vais pas en faire un roman, mais notez que je retrouve beaucoup de sportifs qui ont Mars en Sagittaire, parce qu'il y a une disposition heureuse et naturelle à dépenser son énergie par l'action, et la première des actions, c'est sortir, bouger, se remuer, se dépenser, être tonique, être dynamique, etc. Et Mars en Sagittaire a cette coloration-là. Il n'est plus dans la passion, le concentré de passion qu'on met dans toute action, comme c'est le cas en Scorpion, cette pugnacité, détermination, marche ou crève, comme je l'appelle en Scorpion, il est formidable en Scorpion, c'est un instant de survie au maximum des curseurs. Mais quand il est en Sagittaire, il se reprend en main pour être dynamique, et il entraîne avec lui, parce que c'est jupitérien comme coloration, ceux qui sont autour, dans un élan un peu du genre, « ralliez-vous à mon panache blanc, allez, on y va, on avance ! » C'est très chevaleresque, Mars en Sagittaire, j'aime bien, c'est une belle position. Elle est tonifiante, elle manque parfois un petit peu d'endurance, parce qu'elle s'emballe, elle s'enflamme, mais au moins, les démarrages sont formidables, tout à fait délicieux. Bref, très bon niveau de l'action à partir de vendredi, pendant un peu plus d'un mois. Action pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, pour mes balances et mes verseaux, les mêmes en fait. Parce que le Soleil et Mars, vous l'aurez compris, actuellement sont très proches dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, la communication. Ah, ma planète préférée. Mercure, la communication, est toujours en signe, pourquoi est-ce que je suis un mercurien, une vierge, un mercurien, c'est moi ? Donc, 15 degrés du sagittaire pour démarrer la semaine. D'ailleurs, c'est gâté mes signes de feu. Vraiment, là, c'est une série qui arrive. Je veux des sourires, moi, en face. Donc, excellent pour communiquer. Pour mes sagittaires, Mercure en plein milieu de votre secteur, à 15 degrés en début de semaine. La com' est bonne. On est fluide, on échange. Et puis, surtout, mes signes de feu, travaillez sur votre point faible. Votre point faible, qui est le revers de votre facilité. Votre facilité consiste à avoir une vision assez rapide des situations dans leur globalité. C'est super. Qu'on piche vite, c'est une qualité. Qu'on aille à l'essentiel, c'en est une aussi. En revanche, entre soi, comprendre et assimiler et transmettre de façon pédagogique les informations à ceux qui sont autour, il y a un temps de réponse. Et le temps de réponse nécessite d'être pédagogue. Si on va directement au cœur de cible de l'information, sans diluer l'information par séquence, en vous assurant talent qu'ont les signes d'eau et qu'ont surtout les signes de terre, d'être très factuel ou très abstrait chez les signes d'air au niveau de l'analyse, il faut être pédagogue. Parce que mes signes de feu, si on ne vous comprend pas tout de suite, vous montez en volume et il n'y a plus rien qui passe. Retenez bien ce système-là. On est zen et on n'hésite pas à entrer dans le détail de tout ce qu'on a à faire passer comme information. Croyez-moi, ça passera beaucoup mieux, surtout que Mercure vous prédispose, vous favorise, vous donne cette fluidité en ce moment. Donc appuyez-vous dessus pour être beaucoup plus fin, patient, explicatif, de façon à ce que ça crée un schéma de cohérence dans l'interaction, de communication. Très, très important. Ne sous-estimez pas ce que je viens de vous raconter là. Je vous assure que ce n'est pas pour rien, j'insiste. Voilà, c'est dit pour Mercure. Donc très bon aussi Mercure pour les mêmes, encore une fois. Bon pour communiquer pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, pour mes balances et mes versos. Vous allez me dire que ça fait beaucoup pour mes signes de feu et mes signes d'air. Bon, mes gémeaux, vous avez bien compris que quand les planètes arrivent en face, ce n'est pas votre tour. Quand il y a un déboulement de planètes en sagittaire, vous qui êtes en face, vous les prenez en opposition, la bonne blague. Donc quand c'est en opposition, l'énergie, elle est en séquence. C'est-à-dire qu'un jour, on a la superpêche, le lendemain, on a trop tiré sur la machine, on est trop impatient et on risque d'être agacé. Donc, soyez zen, mes gémeaux, soyez adaptables, soyez élastiques, soyez caméléons, soyez adroit, subtils et fins et pas impatients, comme vous le savez l'être lorsque vous êtes motivés. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, Vénus, 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 Vénus. Ah, comment louper Vénus, surtout actuellement, où elle est si belle ? Je l'appuie sur l'autre ordi parce que j'ai une petite citation derrière et je l'ai parpiqué, donc je l'ai parcopiée, elle est un peu longue. Donc voilà, je la laisse allumée, c'est pour ça que je joue pour ne pas qu'il s'éteigne. Le Vénus. Vénus actuellement est en balance. Vénus en balance, et je vais vous en refaire un roman, un coup de vieux long, c'est une position absolument magnifique, Vénus en balance. Alors, je n'en ferai jamais assez sur cette position-là. Il y a des endroits où les planètes ont plus d'affinités et le signe de la balance, qui est le signe de l'amour, de l'union, du couple, du nous, de l'entente, du compromis, de la douceur, de la délicatesse, de l'esthétisme, du raffinement, du goût, j'arrête la liste, eh bien en balance, elle choque toutes ces colorations-là et elle se les approprie comme étant son territoire de prédilection. Donc c'est extrêmement fluide de travailler sur tous les vecteurs que j'ai cités avant pour elle. Or, Vénus en balance, veut un bien fou, apporte un charme tout à fait délicieux à mes balances, mes versos, mes gémeaux dont je ne parlais pas jusqu'à présent parce que vous aviez tout en opposition, mais si vous passez par le charme, mes gémeaux, tout passe, tout passe, tout sauf la brusquerie. Donc servez-vous-en, le soutien de Vénus, c'est un très très bel apport là pendant toute la semaine et un peu au-delà. Vraiment très bon. Excellent aussi pour mes lions et mes sagitaires. Décidément, vous êtes gâtés. Mes béliers, faites gaffe, c'est en opposition. Donc tout ce qui est variation affective, pas d'impatience sur le plan émotionnel, c'est Vénus. C'est le plaisir, le charme, la douceur, la souplesse, c'est le message que nous fait parvenir Vénus en balance. Collectivement, c'est un petit plus, c'est peut-être 1%, 2%, je n'en sais rien, mais il colore la façon dont on fonctionne sur le plan émotionnel pour ceux, dans tous les cas, qui y sont sensibles et réceptifs. Je parle vite, je sais, j'ai eu des commentaires, mais il y a tellement d'infos. Voilà, c'est dit pour Vénus. Après, mais, hé, j'ai oublié mes signes de terre et mes signes d'eau, me direz-vous ? Eh bien non, eh bien non, je ne les ai pas oubliés. J'y viens maintenant. Je me suis en forme aujourd'hui. Donc, j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qui est super positif ? Qu'est-ce qui est super positif pour mes signes de terre ? Et puis, en grande partie, pour mes signes d'eau, eh bien, c'est Jupiter, la planète de la chance. Jupiter est à 8 degrés du signe du taureau, donc premier décant taureau, mais il colore toute la surface de façon graduelle, mais tout le signe, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Point. Excellent en matière de chance, de construction, parce que Jupiter, la chance en terre, il est constructif, pour les projets, pour engager, pour poser des pierres bien concrètes, sur des objectifs bien précis, bien tangibles, pour qui ? Excellent pour mes taureaux. Excellent pour qui d'autre ? Pour mes capricornes, pour mes vierges, pour mes poissons, pour mes cancers, toujours le même mécanisme, la conjonction, les exilies, les trigones. Vous cinq, vous bénéficiez, et de Jupiter, la chance qui est là, en toile de fond, jusqu'à fin mai. Tout ce qu'on construit en ce moment, c'est intéressant, ça mérite qu'on s'y penche. Et puis surtout, dans le même secteur, en taureau, il y a Uranus. Uranus, il est là, je vous en parle à chaque fois, il fait un signe tous les 7 ans, donc je n'ai pas fini d'entendre parler. Donc il est cette semaine, à 21 degrés de mémoire, je l'ai noté quelque part, 21 degrés taureau rétrograde. Donc Uranus, créativité, et Jupiter, chance. Oh ! Mes vierges, mes capricornes, mes cancers, mes poissons. Appuyez-vous sur ces deux-là. Vraiment, en toile de fond, ils sont là, ils sont linéaires, ils sont lents, ils ont une portée longue, et ce qu'on met en place, même si ça ne résout pas, ça n'arrive pas, de façon assez rapide, en dynamique, c'est quelque chose qui sera porteur et payant. Tenez le choc. C'est dit. Et puis, j'ai mes planètes en poisson. J'en ai toujours deux aussi, qui traînent en poisson. Elles sont lentes aussi, pas terriblement lentes, c'est Saturne, et puis Neptune. Alors, on sait, Saturne-Neptune, c'est un peu antinomique. Saturne, c'est la rigueur, le travail, le sérieux, la lucidité. Neptune, c'est l'idéalisation, l'hypersensibilité. Et donc, ça fait un contrepoids, en quelque sorte. Ce qui fait que, mes poissons, en ce moment, l'imagination et la réceptivité partent dans tous les sens, mais Saturne est là pour vous remettre les pieds sur Terre, ce qui n'est pas mal. Voilà, ça c'est dit. Mais en même temps, c'est très bon pour mes autres signes d'eau, vous bénéficiez, vous, en ce moment, mes scorpions, parce que Soleil et Mars vont vous quitter, Jupiter et Uranus sont en opposition, mais fort heureusement, vous y gagnez en sagesse, en recul, en prudence, et en inspiration, en intuition, en feeling. Rarement, votre capacité à ressentir les choses aura été aussi fine qu'en ce moment. Voilà, c'est ce qu'il faut se garder en tête. Et puis enfin, Pluton, toujours lui, le sempiternel retardataire, est toujours à 28 du Capricorne, jusqu'au 20 janvier. Je vous en ai fait tellement de romans sur le sujet que lors de son dernier passage, il ne subsiste que le côté constructif et motivant. C'est dit. Voilà, c'était un tour, un petit tour sur les ascendants, je ne fais pas mon timing, ouais, allez, je vous fais un petit tour sur les ascendants, je reviendrai, je vous le fais en survol. Gardons en tête un truc, j'ai encore, à chaque fois, des questions sur le sujet. Le Soleil, c'est l'objectif conscient vers lequel on tend dans la vie. Voilà, on est en terrain de chasse, on remonte à l'archaïsme de nos besoins fondamentaux, à l'aube de l'humanité, on était construit sur un binôme de deux séquences, Soleil, je sors de la grotte de la chaôte, de la grotte de la chaôte et je vais chercher de quoi me substanter, boulotter, j'adore boulotter. Voilà, c'était Soleil et puis quand il n'y avait plus de lumière, tac, on rentrait dans la cahute, on était dans l'univers de la Lune, les émotions, le ressenti, l'intime, la promiscuité, les liens aux autres, etc. Et il y a l'ascendant qui concerne, à partir où on a vécu en collectivité, toutes les règles de vie sociale, tu tueras point, tu ne piqueras pas les chefs du voisin, voilà. Tous les automatismes qu'on crée à travers ce que l'on appelle l'éducation, les injonctions éducatives conscientes, plus précisément, c'est, pour faire simple, dis bonjour, dis merci, tiens-toi droit, tous les automatismes qu'on acquiert pour vivre avec les autres, c'est ça l'ascendant. Donc c'est l'image qu'on projette de soi, c'est la façon dont les autres vous perçoivent, retenez bien ça. Donc effectivement, les horoscopes que je fais peuvent concerner la Lune, les ressentis, le Soleil, les objectifs, ou l'ascendant, la façon dont on se projette aux autres et la façon dont ils vous perçoivent, ça qui est hyper important. Bref, je vous le fais court, parce que là, le temps passe vite. Les ascendants, signes de feu, il faut qu'ils en imposent un peu quand même. En bélier, c'est, poussez-vous de là que je m'y mette, c'est spontané, mais à quel prix ? Le lion, c'est, je suis le plus beau, indiscutablement. C'est l'ascendant lion, c'est vraiment, je donne une image absolument irréprochable. Respectez-moi, estimez-moi, je fais tout pour être quelqu'un de bien dans la vie, pour mériter ça. Ascendant sagittaire, c'est l'optimisme, le positif, le chaleureux, celui qui s'enflamme, qui s'emballe, qui a plein de bonnes énergies positives. Un peu naïf, parfois, il s'enflamme un peu trop, mais, voilà, c'est plutôt sympa que l'inverse, c'est clair. Ça ouvre plutôt les portes que ça ne les ferme, indiscutablement. Les ascendants, signes de terre, c'est déjà plus réservé. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, c'est je suis souple, élastique, mais je suis déterminé quand même. Vierge, c'est le premier de la classe, c'est lui qui écoute, qui est concentré, celui qu'on attrape parce qu'on sait qu'on a une oreille attentive, et puis la pauvre ascendant vierge, il écoute, il écoute, il est bien sage, mais parfois, il y en a ras les oreilles. Et la sang capricorne, c'est celui qui a subi les injonctions conscientes, éducatives, de façon un peu rigide, qui dit je dois me tenir droit dans la vie, et donc du coup, pour ne pas me déborder, je me tiens à distance. On donne une impression de froideur, il faut attendre que le système se décante. Mais ascendant en signe d'air, c'est d'un bonheur d'avoir un ascendant, un signe d'air dans la vie, c'est un bonheur. Pourquoi ? Ascendant gémeaux, balance, verso, parce que le contact avec le monde extérieur se fait sans ego. Sans ego, ça veut dire qu'on est capable, naturellement, d'aller dire bonjour monsieur, bonjour madame, je vous en prie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, que vous êtes sympathique, que vous avez une bonne tête, blablabla, blablabla, la communication est facile, quand il n'y a pas d'ego, on intègre très facilement les liens aux autres. Très intéressant l'ascendant signe d'air. Avec l'ascendant gémeaux, alors là, on rencontre 10 personnes par jour, l'ascendant balance, la quintessence du charme, l'ascendant balance, c'est le plus premier de tous les facteurs, je pense, qui existent, parce que tout le monde les adore, et ascendant verso, on a une bouille originale sympa, qui fait que ça crée instantanément la sympathie aussi, et les ascendants en signe d'eau, je terminerai par eux, j'ai mon ascendant, donc cancer, le timide, le sensible, celui qui a besoin d'observer, de sentir les autres, j'ai mon ascendant poisson, donc l'empathique, l'hyper réceptif, très attachant aussi, et l'ascend scorpion, qui est un radar, qui sent les gens à 100 mètres, qui sait si on va dans un rapport de force, une tension ou pas, si ça va bien se passer ou pas, mais à double tranchant, quand on ne plaît pas à un ascendant scorpion, ça se voit comme le nid au milieu de la figure, il ne peut pas le cacher, mais en même temps, quand on est connecté, on est vraiment connecté. Voilà, je vous ai fait un petit tour sur l'ascendant, je vais terminer par une petite citation, qui m'a parlé, vous savez que j'écris dans un scope de elle, c'est toujours un plaisir d'écrire cet horoscope, et je suis ravi, je les adore, et il y a une journaliste chez elle, qui est une éditorialiste, qui écrit des trucs que j'adore, j'adore, je l'adore, voilà, et elle s'appelle Alic Jéroudelin, bon, j'ose espérer qu'elle ne m'en voudra pas de l'avoir citée, et parmi ses éditos, j'ai gardé un truc, parce que ça m'a parlé, j'ose espérer que ça vous fera écho aussi, elle écrit, j'ai toujours été foncièrement optimiste, ça me parle à l'ascendant sagittaire, un peu parce que c'est ma nature, et beaucoup parce que je pense que cela relève de mon devoir d'être humain, vivant au contact des autres, bien écrit comme d'habitude, ne pas assombrir mes proches, diffuser de la gaieté plutôt que de l'angoisse, toujours chercher une note d'espoir, la mort étant certaine, pourquoi ne pas remplir notre petit temps terrestre de joie en l'attendant ? Allez, je vous le refais, parce qu'il est mignon comme tout, j'ai toujours été foncièrement optimiste, un peu parce que c'est ma nature, et beaucoup parce que je pense que cela relève de mon devoir d'être humain, vivant au contact des autres, ne pas assombrir mes proches, diffuser de la gaieté plutôt que de l'angoisse, toujours chercher une note d'espoir, la mort étant certaine, pourquoi ne pas remplir notre petit temps terrestre de joie en l'attendant ? Voilà, moi je dis, c'est un Paris Pascalien, soyons positifs, si j'arrive à partager ça avec vous, je me sens super bien. Merci pour vos gentils messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, enfin bon, toutes les bonnes énergies, et puis je réfléchis à vous faire d'autres vidéos, je réfléchis à vous faire des trucs, bon, dans tous les cas, à la semaine prochaine, merci.